Europe Matin, Dimitri Pablenko. À l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, bonjour Mathieu Noël. Ça fait beaucoup rire à Nice, évidemment, ce nom. Je tout me gratte. Je tout me gratte. Bon, vous savez qu'un accusé est cuit si son avocat n'est pas cru. C'est qui, c'est connu, c'est Pierre Dac. Toujours Pierre Dac, vous avez le livre, vous avez le livre Pierre Dac, les meilleures citations. Bon, donc il faut tout donner pour votre client ce matin, Mathieu. Cette nuit, pour la première fois de l'histoire, quatre touristes sont envolés vers l'espace à bord d'une fusée SpaceX, le monde anti-regard démerveillé, le monde anti-sauf Thomas Pesquet, le célèbre acronome français. Alors lui, il n'est pas content du tout. Il s'estime victime de concurrence déloyale. Et vers qui s'est-il tourné pour le défendre ? Évidemment, vers vous. Évidemment, vers moi, Dimitri. Les plus grands noms sonnent désormais à mon cabinet, vous le savez. Je m'offre même le luxe de refuser des clients. Pas plus tard qu'hier, par exemple, j'ai refusé de prendre le dossier d'un sociologue, pourtant très en vue, dont l'étude sur l'impact du prénom sur le destin des gens suscite pas mal de controverses. J'aurais pu le défendre, mais ne voulant blesser ni Dimitri, ni Hanissa Haddi, mes deux collègues adorés, pour qui le seul horizon à la lumière de cette étude est d'aller, pour l'un, ouvrir un food truck à Pirochki sur la Place Rouge, pour l'autre, servir des thés à la menthe en babouche dans un riad de Marrakech, afin de ne blesser personne. Donc j'ai choisi effectivement de vous parler d'un client moins clivant, mais tout aussi remonté, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, c'est notre meilleur astronaute. 30 000 heures de vol, 5 376 heures dans la station spatiale, et surtout, 1684 post Instagram depuis la station spatiale. Grenoble vue du ciel, Nice vue du ciel, Bourgouin-Jalieu vue du ciel, tout ce qui sur les cartes satellites de la météo de TF1 nous semblait chiant avec Evelyne Délia, est désormais magique, grâce à Thomas Pesquet, le type qui nous fait nous sentir tout nuls, au moment où on s'apprête à poster une photo de nos pieds, émergeant d'une piscine à Center Parcs, hashtag si c'est pas le bonheur ça y ressemble, et que lui te poste une photo des Maldives, hashtag Blue Lagoons from the ISS. Oui, longtemps mon client Thomas Pesquet était un concurrent déloyal pour nous, mais aujourd'hui il s'insurge contre la concurrence déloyale de, alors là je cite mon client, ces 4 branlots intergalactiques pas foutus de l'Iran Altimètre qui à la moindre panne finiront en bâtonnets fin d'us. Oui, monsieur Pavlenko, les mots sont forts, mais mon client a raison d'être inquiet, pour lui et pour eux. Pour lui d'abord, puisque quand Elon Musk va réaliser que les grosses fusées n'ont pas besoin de pilotes, ils risquent de ne pas trouver l'intérêt d'en garder, pour eux, parce que comme l'a expliqué le responsable de ce premier vol touristique, le risque n'est pas de zéro. Vous avez un peu suivi l'histoire, Dimitri, vous savez vers où se dirige la fusée ? Euh, je ne sais pas, vers la droite ? Non, tout ne va pas tout le temps vers la droite, Dimitri, non, la fusée va prendre la direction de la Lune, puis se placer en orbite à peu près à 575 km de la Terre, soit plus loin que la Station Spatiale Internationale, mieux que Thomas Pesquet. C'est dément quand même ! J'ai du désintégrer la gueule moi ! Pendant que je me crève le cul ! Thomas Pesquet respire, poste un truc ! Excusez-le, il est à vous ! Poste un truc ! Bah oui, ça le calme, ça lui permet de revenir. Cette fois, c'est du sérieux là, pas comme les petites incursions spatiales à la limite de la stratosphère de Jeff Bezos ou Richard Branson, là, les touristes sont envoyés hyper loin dans l'espace, c'est à la fois périlleux et fou, comme dirait Dimitri, c'est périllou, c'est périllou, c'est périllou et c'est suivi dans le monde entier, normal que mon client l'ait mauvaise ! Non, excusez-moi, les touristes aient plus de falloirs que lui sur Insta ! Et il estime que c'est injuste rapport au fait que lui, il sait colmater une brèche photovoltaïque en sortie extravéhiculaire sans module de contrôle binaural, même si ça veut rien dire ! Alors que les 4 branlons, les 4 touristes spatiaux, si ça se trouve, ils savent même pas ouvrir leur barquette de thon yophilisé, c'est con ! En plus, c'est donner de la confiture aux cochons, en 3 jours, ils vont faire 32 fois le tour de la Terre, mais ils sont incapables de reconnaître les reliefs en dessous ! On peut leur dire n'importe quoi, c'est des touristes ! – C'est ça le Mont Blanc ? – Ben non, c'est le Mont Rose là ! Et puis alors, tu vois là, c'est la dent du guignol ! Et puis la couleur du Grand Bronze, c'est derrière là, on peut pas la voir ! – Alors monsieur Meuse, soyons sérieux, le droit de prendre des belles photos Instagram depuis l'espace doit rester le privilège des professionnels qui se sont farcis leurs 500 tours réglementaires en centrifugeuse à Baïconour ! Pas de vomi, pas de story ! Allez Dimitri, je vous ai laissé le temps de ma chronique, maintenant il faut réunir vos affaires, vous avez lu l'étude de ce client dont je vous avais parlé tout à l'heure, la place rouge vous attend mon grand, les amateurs de pirochki aussi ! – J'ai un côté, Kozak, tu sais ! – Ah ben je sais ! Vous vous appelez Dimitri, c'est écrit dans votre prénom ! Pas trop cuit pour moi les pirochkis, mon vieux rin, je les digère pas sinon ! – T'as vu Daniel, tavariche Dimitri ! – Merci Mathieu, merci Mathieu ! Vous revenez à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern en programme ! – Historiquement vôtre ! Ils étaient en avance sur leur temps, un peu comme vous, on va parler de Severiano de Heredia, le premier maire noir de Paris, on a un peu oublié, Spinoza et Assa Proki, vous connaissez Assa Proki ? – Absolument pas ! – Un rappeur mondialement connu chez les Jones ! – Assa Proki ! – Assa Proki, je viens d'avoir avec le boxeur ! – Qui va s'y mettre ! – Merci Mathieu ! 7h47 !